Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Et juste avant de commencer la vidéo sur l'imitation du pack diamant sur Movistar Planète, je vais vous parler rapidement de Bananatic. Alors petit rappel, j'ai fait une vidéo sur Bananatic que je vous invite à aller voir car Bananatic m'a permis de mettre gratuitement un an Starvip sur Movistar Planète. Vous pouvez également le faire, donc gratuitement, jouer à des jeux vidéo, récolter des bananes et grâce à ces bananes, prendre une PC de carte qui vous permet de prendre un VIP sur Movistar Planète que ce soit une semaine, un mois, trois mois ou un an, tout simplement en jouant à des jeux vidéo. Donc je vous invite à aller voir ma première vidéo où je vous explique comment utiliser Bananatic, le lien dans la description, sauf que là je dois juste vous expliquer rapidement le calendrier de l'Avent qui est dispo sur le site. Donc c'est un événement, Bananatic m'a contacté en me disant « Voilà, est-ce que tu peux parler de cet événement ? » Et moi je me suis dit « Tiens, ça va me permettre aussi de vous rafraîchir la mémoire pour savoir comment pouvoir être VIP gratuitement. » Et en plus, l'événement va vous permettre de récolter des bananes et éventuellement d'avoir la chance de remporter soit une PlayStation 4, soit une chaise Gaming Day Tracer pour les personnes qui réussiront à être... Enfin, pour la personne qui sera la première à récolter le plus de bananes. Pour les autres, il y a aussi des petits lots à gagner, mais dans tous les cas, personne n'est perdant puisque en faisant le calendrier de l'Avent, de toute manière, vous récoltez des bananes et grâce à ces bananes, vous pouvez vous prendre une PCF carte et devenir VIP sur mon Star Planète. Donc je vous mets également le lien directement vers le site, vers l'événement dans la description. Et je vais vous montrer comment marche un petit peu quand même le calendrier de l'Avent. Donc voilà, le bananatique, calendrier de l'Avent, comment participer ? Commence le jour que tu veux du 1 au 24 décembre. Donc c'est pas grave, même si aujourd'hui, on est le 8 décembre, au moment où je poste cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même faire les premières cases, donc du 1 au 8, sans souci. Par contre, si vous décidez de ne pas faire une case, vous ne pourrez pas y revenir. Donc attention, mes petits citrons ! Chaque quête dans le calendrier te donne des bananes en plus. Augmente tes chances en faisant bien plus que le calendrier. Donc si vous continuez hors-dehors du calendrier, ça comptabilise les bananes. Et du coup, la personne qui, à la fin du calendrier de l'Avent, jusqu'au 24 décembre à minuit, qui aura récolté le plus de bananes, justement pourra choisir entre la PS4 et la chaise gaming des X-Racer. Je rappelle que les autres, qui seront quand même bien classés, pourront quand même gagner des petits lots. Alors, toutes les activités sur le site sont incluses. Donc, sauf acheter des bananes, qui, sinon, ce ne serait pas rigolo quand même. Alors, récolte autant de bananes que possible. Va sur la carte tous les jours pour découvrir une nouvelle quête. Donc, on va aller voir la carte. Et nous voici sur la carte. Donc, on a déjà débloqué les 8 premiers jours. Moi, je vais commencer par la première. Donc, quête numéro 1. Partage cet événement sur Facebook. Donc, moi, je vais le faire. Voilà. Donc, je l'ai partagé. Donc, j'appuie sur vérifier. Et il y a marqué, super, tu as complété la quête. Voilà. Donc, on continue. Inscris-toi à un jeu avec des quêtes. Et bien, écoutez, pour ceux qui ne savent pas utiliser bananatique, je vous renvoie encore une fois vers ma première vidéo. Vraiment, j'explique comment faire, comment jouer au jeu, comment récolter vos bananes. Parce qu'il y a toujours un petit temps d'attente entre le moment où vous finissez une quête et vous recevez vos bananes. C'est normal. Donc, j'explique vraiment tout dans la première vidéo. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent se faire plaisir et encore une fois, tenter d'être VIP gratuitement. Franchement, n'hésitez pas. Allez sur le site et sautez sur l'événement. C'est une occasion de gagner des bananes supplémentaires. Et ça, c'est vachement cool. Donc, voilà. Et allez, on passe à la vidéo maintenant. Et nous voici dans le VIP du sujet qui est tout simplement essayer d'imiter le pack diamant de l'été 2018. C'est-à-dire, il me semble bien que c'est celui de août 2018. D'ailleurs, moi, ça a été mon préféré de l'année juste pour la coupe. Je vous dis clairement, la coupe, je l'ai kiffée. Vous le savez, du coup, en même temps, j'en profite pour vous dire que c'est ma coupe préférée. Donc, on va essayer de la reproduire. Après, honnêtement, il y a de fortes chances qu'on récupère la coupe celle-ci et qu'on la change de couleur. Mais on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Pour la robe, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un haut et une jupe séparée. On va essayer de reproduire cet assez difficile pack-là parce que j'ai un petit peu de mal. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les autres packs et il y en a beaucoup aussi, type septembre, octobre, octobre, c'est Halloween, ce genre de packs un peu spécifiques à un thème qui soit un peu plus compliqué à reproduire. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va tenter de reproduire le pack. Ok, notre Movistar est à poil. Donc, c'est parti. On va, je pense, d'abord commencer par la coiffure, ce qui me semble moins compliqué. Ah, celle-ci pourrait encore mieux correspondre. Bon, j'ai fait toutes les coupes aux cheveux courts et d'après moi, même si la coupe que je porte actuellement, enfin, que ma Movistar porte actuellement à gauche, je la trouve plus jolie, le but de cette vidéo n'est pas de faire la coupe la plus jolie mais la coupe qui ressemble le plus au pack. Et du coup, c'est celle-ci qui remporte la victoire, qui ressemble le plus à celle du pack, même si je la trouve moins jolie. Et maintenant, on va essayer de trouver, du coup, le vêtement principal. Donc, moi, j'avais dit que j'essaierais de trouver le haut et le bas séparément. Donc, d'abord, je vais voir s'il y a une jupe qui correspondrait. Donc, on va aller direction les bas, les jupes. Il y a celle-ci qui est sympa, en couleur comme ça, qui ressemble un petit peu. Mais on va voir quand même si on n'a pas une qui ressemble à ça mais avec une ouverture sur la jambe, comme pour celui du pack. Mais pour l'instant, on retient celle-ci de la première page. Est-ce que celle-ci pourrait correspondre si je mettais pareil en rose super claire ? Alors franchement, je ne sais pas. Elle est ouverte, mais la première avec les froufrous, je trouve qu'elle ressemble un peu plus. D'ailleurs, regardez ! Oh my god ! Le citron ! Je ne l'avais pas vue ! Regardez-moi ça ! Je suis tombée sur celle-ci. Celle-ci est vachement sympa aussi. Dommage qu'il n'y a pas d'ouverture. Mais franchement, il ne manquait plus que l'ouverture. Et ça aurait été une plutôt bonne copie. Si, en plus de ça, je remets exactement les mêmes couleurs rose pâle comme sur le pack, je trouve qu'elle rend bien. Je vais bientôt arriver à la fin des jupes. Je ne pense pas pouvoir trouver une qui corresponde encore mieux que les trois que j'ai vues. Dites-moi en commentaire laquelle des trois correspond le mieux. Est-ce que c'est la première ? Est-ce que c'est la deuxième ? Ou est-ce que c'est celle-ci qui, franchement, correspond le plus à celle du pack ? Moi, franchement, j'ai un doute. Franchement, là, je ne sais pas. Allez, on va pour la troisième. On va voir avec le haut. Peut-être que si je trouve un haut, j'arriverai peut-être mieux à adapter ensuite. On va tester de trouver, du coup, un haut qui ressemble à celui du pack. On va tester un petit peu. D'ailleurs, qu'est-ce que ça donne ? Pour l'instant, en plus, c'est deux choses non VIP. Donc, peut-être plus partir, j'ai oublié si c'était VIP ou pas, les deux premières jupes. Mais vu que celle-ci, elle n'est pas VIP, on va plus porter notre choix là-dessus. Et on va continuer nos recherches. J'ai trouvé quelque chose qui a l'air assez intéressant, qui n'est pas VIP. Pas en plus de ça et qui est assez foufou. Pour l'instant, au cas où, je retiens celui-ci, mais je pense qu'on peut trouver mieux. J'en ai trouvé un qui, bon, à part les manches, franchement, si je le mets en rose, il passe crème. Il passe vraiment crème. Le souci, c'est qu'il coûte des diamants. Et du coup, encore à la limite, mettre un truc VIP, quand vraiment ça y ressemble, ça ne me dérange pas. Mais on va éviter de mettre des choses diamants. Mais bon, je voulais quand même vous le montrer au cas où il y a des personnes qui ont des diamants et ça les intéresserait peut-être. Voilà, donc c'est la page 11 dans T-shirt et eau. On a peut-être une piste ici. Alors, celui-là, il est cool. Dommage juste qu'il y a les manches. Franchement, sans les manches, il aurait été parfait. Mais avec les manches, ça ne le fait pas. Je le mets de côté. Je continue ma recherche. On est à la page 36, là encore. Mais je continue mes recherches et on va essayer de voir quand même s'il y a quelque chose de mieux. On arrive à la page 77. Et franchement, ça, ça me fait de l'œil aussi parce que je trouve que ça correspond bien puisqu'il y a un double foufrou comme sur celui du pack. Le seul souci, c'est les bretelles parce qu'il n'y en a pas. Mais après, d'un côté, sur celui que j'ai actuellement, là, il y a des petites manches. Et pareil, que ce soit des manches ou bretelles, normalement, il n'y a rien. Je vais quand même essayer pour voir comment ça donnerait. Franchement, ça va. Esthétiquement, je préfère l'autre. Mais celui-là, peut-être, ressemble un petit peu mieux quand même à celui du pack. Il y a plus de ressemblances avec les foufrous avec celui-ci que l'autre, même si je préfère peut-être l'autre dans la tenue. Du coup, je me décide, je vais acheter les deux. Et je verrai à la fin lequel je mets. Peut-être qu'avec le collier de fleurs, ça changera quelque chose. Donc, j'ai acheté les deux parce que là, franchement, j'hésitais trop. C'est un peu comme la jupe, j'hésitais trop. Bon, depuis tout à l'heure, je cherche dans d'hiver et pas dans bijoux parce que, bon, il me semblait que les fleurs, ce serait plus là-dedans que dans les bijoux. Parce que, bon, les fleurs, c'est vrai que c'est un peu chelou comme bijoux. Ok, on arrive à la fin. Il n'y a rien. On va tester dans bijoux et lunettes. Ah, j'ai peut-être trouvé une alternative. Donc, ce n'est pas vraiment des fleurs, c'est des sortes de coquillages. Mais si on essaie de reproduire les couleurs... Bon, on va quand même mettre celui-ci de côté. Franchement, c'est mieux que rien. Oh my god, il y a un collier de fleurs, mais il est VIP. Mais il y a un collier de fleurs. Je suis contente parce qu'en plus, ça ressemble. Ah, ça commence à prendre forme. J'adore. J'adore, j'adore. Je l'achète direct parce que ça ressemble beaucoup. Bon, écoutez, bon, le bonus, je ne le fais pas et l'objet, je ne le fais pas. L'imitation, je fais l'imitation vraiment des vêtements. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des habits. On va l'habiller, sachant que j'ai acheté les deux hauts. Et que maintenant, il va falloir se décider pour lequel haut on va opter. De toute façon, vous avez vu à peu près les pages où je me suis arrêtée, où les choses étaient et qui ressemblaient. Donc, au pire, si le look-là ne vous plaît pas, mais que vous avez flashé sur autre chose que j'aurais choisi, mais finalement que je n'aurais pas mis, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, ça, on prend la jupe, on l'avait choisie. Moi, je vais prendre la fleur. Et du coup, soit on part sur ce ou là, soit on part sur celui-ci. Alors franchement, les deux correspondent. Les deux ont leur avantage, les deux ont leur défaut. Et là, franchement, pareil, comme la jupe de tout à l'heure, dites-moi lequel vous choisiriez, celui avec les bretelles ou celui avec les manches. Alors celui avec les bretelles, je le trouve un petit peu court. Il y a les bretelles, mais franchement, ce qui est avantageux, c'est qu'avec le colis de fleurs, qu'il y ait des bretelles ou pas, on ne voit pas les bretelles. Il y a les foufous, mais les foufous sont un petit peu trop présents, un petit peu trop contrastés. Par contre, celui-ci, je trouve que ça fait une tenue plus jolie, mais ça correspond moins. Franchement, celui-là, je préfère au niveau de la tenue, mais pour une imitation, parce qu'on est censé faire une imitation, je pense que je vais du coup plutôt choisir celui-ci qui correspond plus au pack que l'autre. Donc là, on peut dire que la jupe, il y a une coupure, mais vu qu'il y a du vent, on ne voit pas la coupure, on va faire genre comme ci. Et écoutez, moi, je vais valider le look comme ça. Dites-moi les choix que vous, vous auriez faits, parce que franchement, ça m'intéresse. Pour savoir si majoritairement, vous êtes assez d'accord avec les choix que j'ai faits, ou pas full satisfait de ce que j'ai fait. Dites-moi en commentaire. Et écoutez, comme d'habitude, moi, ce look-là, je vais vous le mettre dans création. Pour ceux qui veulent l'acheter, je vais mettre tout simplement, je vais vous mettre imitation pack. Là, j'avais mis imitation pack novembre 2018. Et là, je vais créer un nouveau look, sauf que cette fois-ci, je vais l'appeler imitation pack septembre. Non, c'était celui de août 2018. On va faire comme ça. Bon, c'est juste dommage qu'on n'a pas le petit ruban pour la tête, mais franchement, je trouve que c'est assez ressemblant. Et c'est juste dommage aussi qu'il n'y a pas le dégradé, mais ça, c'est pas possible. Je ne vais pas non plus l'inventer. Mais en soi, je suis assez satisfaite de cette imitation du pack. Vous m'avez remarqué. Et voilà pour l'imitation du pack. Vous m'envoyez pour les votes. Eh bien, écoutez, cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501